Musique Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie. Cette vidéo va contenir le déballage d'un produit que nous vous conseillons, il s'agit du OneShield, un Shield pour Arduino, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Shield qui est conçu pour aller sur des Arduinos tels que la Uno ou bien la Mega, tout Arduino qui accepte le format Shield et ce Shield va vous permettre au final d'utiliser toutes les fonctionnalités de votre téléphone sur votre carte microcontrôleur. Et aussi l'opération inverse, c'est que vous pourrez commander certaines fonctions que vous aurez programmé sur votre microcontrôleur via OneShield qui est reliable à un smartphone via une liaison Bluetooth. Dans une prochaine vidéo, nous allons introduire comment installer bien sûr et utiliser le QR code qui est disponible sur le dos de l'emballage pour installer l'application qui permet d'interagir votre OneShield et d'interfacer votre OneShield. Faisons place maintenant au déballage. La première vue, la boîte contient le Shield en lui-même, comme vous pouvez le voir, est, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, totalement interfacable sur les cartes Arduino qui sont conçues pour recevoir les Shields tels que la Arduino Uno. Dans cet exemple, c'est la troisième révision, la R3, ou bien la Arduino Mega. Sur le Shield, à l'intérieur de la boîte, on ne trouve rien d'autre. Il n'y a rien d'autre sur la boîte. En mettant la boîte de côté. Sur le Shield, nous avons les indications que nous trouverons les mêmes, d'ailleurs, sur la carte Arduino, concernant les entrées analogiques A2, de A0 jusqu'à A5. Il garde aussi la partie alimentation, 3,3V, 5V, GND, etc. L'avantage de ce Shield, c'est qu'en fait, il va vous permettre d'utiliser un autre Shield en dessous, ou bien de connecter d'autres câbles, contrairement à certains Shields, dont je vais vous montrer quelques exemples qui ne le permettent pas vraiment. Normalement, j'ai un certain exemple. Voilà. Comme vous le trouverez dans votre modèle de Shield, quand vous connectez votre Shield à l'Arduino, au fait, c'est des lésors mortes, et du soudure directe, donc vous ne pourrez pas connecter autre chose sur votre Shield. Là, non. On va remarquer la différence. Très bien. Dans notre cas, le Shield aussi, alors quand nous allons mettre cette plaque de polystère, dans notre cas, le Shield aussi, contient un bouton de reset, comme sur l'Arduino Uno. Le microcontrôleur, si vous ne le voyez pas sur la vidéo, il est de type HTML, les détails vous seront communiqués plus tard. Il contient aussi un switch, un torque de 5, en 5V logique, pour si vous travaillez en 5V logique, ou bien en 3,3V logique. Voilà. Il contient aussi, un URT switch, pour les gens qui en auront besoin, ainsi que les différentes LED qui seront proposées. Sur le dos, aussi pareil. Là, c'est le module de toutes les interfaces d'alimentation, et de communication peut-être. Nous allons dans une prochaine vidéo, vous montrer, comment installer le Shield, bien sûr, sur votre Arduino Uno. Comment il va prendre place, sur la carte microcontrôleur. Voilà. Dans cette carte avec un brotier, donc automatiquement, on pourra faire l'opération difficilement. Et aussi, dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons, comment installer, l'application, de OneShield, sur votre smartphone. C'était, Islam, de l'Open Hardware Algérie. Pour la présentation du Shield OneShield, un Shield qui est fait, je le rappelle, pour les cartes Arduino, qui peuvent recevoir l'opomachine, telle que la Uno, ou la Amiga, et qui vous permet d'interfacer, l'Arduino, avec votre téléphone portable, et d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles, sur votre téléphone, telle que le GPS, le Bluetooth, la connexion GPS, PRS, il vous permettra aussi, d'utiliser votre téléphone, pour commander certaines fonctions, de votre microcontrôleur, telle que la manette, qui conduira aussi, un afficheur LCD, et il émule, beaucoup de fonctionnalités, qui seront disponibles, sur votre téléphone. Merci beaucoup, pour votre visionnement, de cette vidéo. Et, à une prochaine vidéo. Salam. ... ... ...